Bonsoir à tous, ravie de vous retrouver, on y va pour le sommaire. Un autobus finit sa course dans la cour d'une maison à Rochebois hier soir, un blessé déploré. Il s'agit d'une jeune femme de 22 ans, elle a été admise à l'unité des soins intensifs de l'hôpital G2. Son état de santé jugé sérieux. Bras de fer entre Maniche Gobine et Xavier-Luc Duval ce matin lors de la PNQ. Celle-ci était axée sur l'octroi du bail d'un terrain situé à Grand Bassin. Le ministre de l'Agro-Industrie précise que ce n'est pas lui qui a approuvé le bail de Davo et Mangin. Un dossier qui a obtenu le feu vert du Forestry Service précise-t-il. Et la fameuse Stack Party également au cœur de cette PNQ. Xavier-Luc Duval a insisté pour savoir si le ministre Gobine était présent à l'événement. Mais nous n'en saurons pas plus. La séance du jour marquée par une nouvelle expulsion d'Arvin Boullel. Le speaker reproche aux députés travaillistes d'avoir tenu des propos insultants à son égard dans une émission radio. Paul Béranger a lui été named et expulsé après avoir tenu des propos jugés inappropriés. Au sommaire également, la Cour rejette la demande de remise en liberté de Franklin et de Nono. Ils restent en détention policière en attendant une décision de la justice mauricienne sur la demande d'extradition déposée contre eux par les autorités françaises. Super pour une famille de Rochebois. Hier soir, un bus s'est encastré dans sa cour. Ravageant tout sur son passage, une jeune femme de 22 ans qui se trouvait dans cette cour a été blessée. Elle est actuellement admise à l'unité des soins intensifs. Selon ses proches, deux pans d'un mur se sont écroulés sur elle. Hier, dans les environs de 7h30, le serein est ici-là. Ici, nous avons une robinée, nous remplissons de l'eau pour nous rentrer. Nous rentrons à peine deux minutes, nous rentrons à la piste d'un tapé. Une crache, tout nous derrière l'eau, nous nous trouvons les petits peintots lui-même. Ma chasse, je me connais ici-là. Je me disais, « Maman, Lila, je l'ai fait quoi ? » Je me disais, « Non, je ne vais pas là, il est de côté là-bas. » Je me disais, « Non, Lila, il est en bas là, il est en bas là, il est en bas là, il est en bas là. » Et là, j'ai une recherche d'un mur qui est très spécifique. Et là, il est en bas là, il n'a pas besoin de cela, il est en bas là-bas. Et là, je me disais que, je m'appelle Samu. Première jumaise, de se dire, « Samu ». La police est en bas, on va prendre environ plus de trente-trois minutes pour venir Samu. C'est mon Dieu qui est fait en balade. Mais je vais vous dire, on va mettre l'eau à l'eau Si je les laisse extra-fairement Il y a de la façon dont il faut respirer Sur la pétine coupée Avec ce n'est pas mal Parce qu'il y a un coût de l'ICU Il y a un coût de l'ICU Il y a un coût de l'ICU Il y a des problèmes de circulation Ici, il n'y a pas mieux Il y a comment il est rentré Comment il faut faire un radio Et il faut opérer Il y a un tube bleu Il a utilisé des morceaux de vitre Pour s'infliger des coupures à l'abdomen Ce patient de l'hôpital de Rosebell Avait au préalable Brisé une porte vitrée avec sa tête Âgé de 60 ans Il n'a pas survécu Les faits se sont produits très tôt ce matin Il était admis à l'hôpital depuis hier Le ministère de la santé A de son côté réclamé un rapport De l'établissement hospitalier Sur ce drame Nous ne pouvons pas admettre depuis vendredi. Nous ne pouvons pas dire qu'il n'y a pas d'hôpital. Nous ne pouvons pas dire qu'il n'y a pas d'hôpital. Nous ne pouvons pas dire qu'il n'y a pas d'hôpital. Nous ne pouvons pas dire qu'il n'y a pas d'hôpital. On n'y a pas d'hôpital. On n'y a pas d'hôpital. On n'y a pas d'hôpital. There was no Mr VGJ. On n'y a pas d'hôpital. 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 PNQ, Xavier-Luc Duval a insisté pour savoir si le ministre Gobine était présent à l'événement, mais nous n'en saurons pas plus. Speculations surround the allegations made by parties who are giving statements before ICAC concerning the lease, concerning concerning the lease, and concerning Let the minister reply. Honorable leader of the opposition. Leader of the opposition. The minister is replying. Let him reply. Mr. Speaker, sir. Mr. Speaker, sir. Honorable leader of the opposition. Order. 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 Time is over. Order. Time is over. Yes. Time is over. Et la réponse du ministre de l'agro-industrie au Parlement est un aveu de culpabilité. Ce sont les propos du leader de l'opposition lors d'une conférence de presse cet après-midi. C'était à l'issue de sa PNQ à l'Assemblée nationale, Xavier-Luc Duval, qui réclame au nom de la moralité publique la démission de Manish Gobine pour le leader du PMSD. Cela ne fait aucun doute que le ministre était physiquement présent à un événement organisé dans cette chasse. Le 12 septembre, M. Gobine, dans son auto-privé, y'allent dans le fameux ranch pour faire une petite partie. Là-bas, ils joignent M. Ditou, qui, ça même M. Ditou, qui a pris pour gagner le bail. Ça même M. Ditou qui a gagné le bail, ils joignent M. Ditou le 12 septembre. Dès début novembre, l'association éco-diaforme crée et fait de mon terrain. Ce n'est pas capable de gagner le terrain pour que ce n'est pas qu'il y a de la Cour. Il faut donc attendre que RKS tient ce qu'il y a de la Cour quand on a fait de la Cour. RKS, gentiment, bienveillamment, tient ce qu'il y a. Ce qui peut dire que depuis quatre années, soudainement, il décide pour tient ce qu'il y a en juin 2021 de tient ce qu'il y a de la Cour. En juillet 2021, le ministre Finjanou lui-même, il donne bail là. Et voilà la fin de l'histoire jusqu'à tout malpropité qu'il nous trouvait aujourd'hui. Voilà, donc ça, il est clair. Tout déclençait par sa stag-partie du 12 septembre là jusqu'à aujourd'hui. Et par manière de finir répondre qui crédibilise tout ce qui finir dans la presse sur réponse à pied qui aujourd'hui c'est un aveu de culpabilité. Au début, nous disions comme ça, step down Gobine, Dahlia, en attendant l'enquête. Je dis moi pas quoi, pour la peine, j'ai attendu l'enquête. Là, il est clair au niveau de la moralité publique, au niveau de la décence. Manish Gobine, il faut démissionner, Dahlia, il faut démissionner, Ram Naren, il faut démissionner, point la lit. Et puis, il y a eu cette annonce du Premier ministre lors de la PMQT, toujours à l'Assemblée nationale ce mardi. Le financement des partis politiques fera l'objet de consultations entre les partenaires de l'Alliance au pouvoir. Une fois, une formule trouvée, des discussions seront entamées avec la Commission électorale ainsi qu'avec les autres formations politiques. Cette réponse a été communiquée à la Chambre suite à une question de la députée de la majorité, Subhashni Lutschman-Roy. With regard to part A of the question, I wish to highlight that since November 2019, I'm heading a new government with new political partners and we will be holding consultations on the electoral reform which the government would wish to bring about, including political financing. Once the government comes up with a proposal and formula for the financing of political parties, consultations would be held with the electoral supervisory commission, the electoral commissioner and other relevant stakeholders and the bill would be introduced in the National Assembly in Ducos. La peine a-t-il repris son siège au sein de l'hémicycle. Arvin Boullel a été suspendu une nouvelle fois pour deux séances suite à une motion présentée par le Premier ministre. Le Speaker reproche au député travailliste d'avoir tenu des propos insultants à son égard dans une émission radio et a demandé que le chef de file du parti travailliste présente des excuses sans réserve, chose qu'il n'a pas faite. Entre-temps, le leader du MMM, Paul Béranger, a été expulsé et named par le Speaker pour avoir tenu des propos orduriers. ordre, 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 the question is that Dr, the Honorable Speaker, on a point of order, I heard Honorable Béranger uttering the word sous-sair. I'll come to this later. Yes, and he has confirmed. The question is that the Dr Honorable Boulel will be suspended of service of the Assembly for today's sitting and I didn't hear how many days? Two. Two sittings? Two sittings. Unless unreserved apologies are tendered to the House, those in favour say aye, vote against a no. Aye. The eyes have it. Honorable Boulel, you have apologies? So, I'll come to this point of you just read, Honorable Prime Minister. Honorable Béranger, would you present apologies? Certainly not. Yes. And therefore, Honorable Béranger, you don't mind leave the House? You don't mind leave the House? Leave the House. leave the House. Leave the House. Order no more remarks or comments. If not, I am naming you. I am naming you. I am naming you. And this reaction Darwin Boulel qui estime que this decision du Speaker de l'Assemblée Nationale est injuste. Il réagissait après sa nouvelle suspension à l'extérieur de l'Assemblée Nationale. I don't want to call all the citizens because I represent all my comrades in Parliament. I don't want to break my rights. It's a legitimate law. I don't want to take my rights to me. I'm sorry, if I fail. But when I fail when I exerce my rights and I milit for the justice for the justice parlementaire for the democratie parlementaire so we're in a state of law or we're in a state of law in this country. And that I cast the key. You know when I'm causing my life I'm causing you to be a jeunesse for those who can do the politics and the politics is the only of noblesse. You don't want to be repoussé because of agissements and agissements of certain. The democratie has this right in a state of law and we pray that this is not a separation of power. The line of democracy is not straight. Manifestation des membres de l'opposition ce matin devant l'Assemblée nationale en soutien aux députés MMM Rajesh Bhagwan et Johanna Béranger suspendus pour 5 séances et 3 séances respectivement. Selon Johanna Béranger depuis 2019 le gouvernement met les bâtons dans la roue de l'opposition mais cela n'empêchera pas l'opposition de continuer à faire son travail. On commence à trouver depuis 2019 l'année sansé mais MSM avec ce faux qui est à l'article de ne pas échanger et toujours empêche l'opposition de faire ce travail empêche de poser des questions parce qu'ils n'ont pas envie qu'ils nous dire la vérité. Mais nous pour continuer Manzoli parce qu'en tant qui patriotes c'est nos rôles pour Manzoli. Malheureusement il y a encore des gens qui peuvent dire que l'opposition est-il démissionnée mais comme Pauline rappelle samedi ils sont capables de faire le jeu du MSM ils sont capables extrêmement d'en gérer et nous c'est nos rôles en tant qui patriotes nous devons faire face parce qu'il y a l'article 47 de la constitution par clair la définition de la majorité donc ils sont capables et il y a une majorité absolue pour amendre la constitution si le député et l'opposition démissionnée. 20 heures passées de 16 minutes la suite après la pub. Sous-titrage ST' 501 Pas de remise en liberté conditionnelle pour Franklin et Nono la magistrate Chavina Jognot n'a pas accédé à leur demande pour une libération sous caution Jean-Hubert Sellerine et Jérémy Décidé sont donc maintenus en détention policière ils y resteront jusqu'à ce que la justice tranche sur la demande d'extradition des autorités françaises vous le savez la France réclame à ce que les deux hommes soient extradés vers l'île de la Réunion ils y ont été condamnés à 7 ans de prison pour trafic de drogue par la procédure de défaut criminel la demande d'extradition pour Franklin sera étendue sur le fond ce mercredi 12 avril et pour Nono le mardi 18 avril prochain il y a des motions pour être remis en liberté il y a une pour l'extradition et l'autre pour l'affaire de Moulin-Londring et Moulin-Londring là nous pédis quitte ça jeudi aujourd'hui il finit la roue l'extradition bon il y avait un point qui finit mettre de l'avant par la magistrate qui nous parle nécessairement d'accord mais qui nous respectait et puis dans l'actualité internationale panache de fumée au-dessus du volcan Nevado del Ruiz en Colombie des images capturées depuis un hélicoptère en vol de la force aérienne colombienne montrent un nuage de cendres au-dessus du volcan Nevado del Ruiz la menace d'une éruption est palpable depuis la fin du mois de mars la moyenne quotidienne des tremblements de terre à l'intérieur du volcan est passée de 50 à 12 000 c'est ici que prend fin cette édition merci de l'avoir suivie je vous souhaite de passer une belle soirée merci de l'avoir suivie merci de l'avoir suivie